Bonjour à tous, moi je viens de vous parler du fait de discuter en tête à tête. C'est un sujet qui peut paraître un peu naïf, mais vous allez voir, en fait, ça peut être assez développé aussi. Moi je suis Karim Boktop, je travaille chez Datadog, je suis Engineering Manager, je gère un petit département. Mais mon truc à moi, c'est pas le management, c'est plutôt la technique. Donc en fait, je suis plutôt Aspiring Staff Manager, je préférais plutôt l'idée par l'expertise technique que l'idée directement des gens. Jusqu'à présent, jusqu'à avant, dans mes précédents boulots, quand on me proposait de parler en one-on-one, de discuter juste avec quelqu'un, en tête à tête, souvent ce qui se passait, c'est que mon cerveau passait un peu en mode conflit. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il va me parler en tête à tête ? C'est soit pour débattre d'un truc qu'on avait déjà convenu, soit c'est pour me donner une mauvaise nouvelle qu'il ne veut pas annoncer à tout le monde, j'en sais rien. C'est les choses qui me levaient plein de petits drapeaux. Et du coup, quand j'ai rejoint ma boîte actuelle, Datadog, c'est pas très net, désolé, le calendrier de ma première semaine ressemblait à ça, c'est-à-dire que j'avais plein de one-on-one, j'avais plein de réunions avec plein de gens. Bon, ça me semblait normal, j'étais remote, il fallait bien que je discute avec les gens de mon équipe. Et rapidement, j'ai vu qu'il y avait un meeting qui apparaissait toutes les semaines, c'était avec mon chef. Toutes les semaines, on avait 30 minutes ensemble. Donc là, je me suis posé plein de questions, je me suis dit, mais comment est-ce qu'on va meubler tout ça ? On va parler de quoi pendant 30 minutes toutes les semaines ? Et en fait, si je viens vous parler de tout ça, c'est parce que du coup, pour moi, ça m'a apporté vraiment beaucoup de choses, et je vois que ça apporte beaucoup de choses autour de moi aussi. Donc, c'est pas un talk de management à l'américaine, d'accord ? Je suis pas fan de management, moi je suis plutôt auto-gestion et prise de décision en collectif. Donc, c'est pas trop mon truc, mais je me suis dit, bon, s'il y a des choses qui sont bien quand même dans le management à l'américaine, pourquoi ne pas le prendre et ne pas le transposer chez nous ? Donc, un one-on-one, qu'est-ce que c'est ? Un one-on-one, c'est une discussion entre un manager et un report. Mais c'est une discussion qui est régulière, soit toutes les semaines, soit toutes les deux semaines, soit deux fois par semaine, par exemple. Moi, j'aime pas bien cette manière de le présenter, parce que du coup, il y a un lien de subordination un peu fort. Moi, je préfère dire entre coach et coaché, parce que du coup, ça casse un peu l'effet de c'est mon manager, et ça veut dire aussi que je peux faire des one-on-one avec d'autres gens. Et du coup, quand on dit coach et coaché, on se rend compte que la réunion, elle est moins pour le manager que pour le coaché. C'est-à-dire que là, du coup, on se dit, si il y a quelqu'un de coaché, c'est lui qui bénéficie principalement de la réunion. Ça a plein d'utilités différentes d'avoir des réunions de façon régulière, ça permet de discuter projet. Donc, on va pouvoir faire les points sur les différents projets, trouver les bloqueurs, voir comment les résoudre. Partager des techniques, faire réfléchir à la personne sur comment résoudre tel ou tel problème, surtout les problèmes humains. Quand c'est de la technique, on peut en parler en groupe. Quand c'est des problèmes humains, c'est un peu plus dur d'en parler en groupe, tous ensemble, genre dans un daily meeting. Et du coup, ça permet aussi de créer un peu un aspect safe place, où on peut rediscuter des décisions ensemble, annoncer en avance des choses qui ont été décidées, et pouvoir pitcher des idées, sans avoir l'air con quand on pitche la même idée, si elle est bête devant toute l'équipe. Une autre utilité, c'est de pouvoir faire progresser la carrière de la personne. Donc d'avoir un moment approprié, dédié au fait de discuter de la carrière de la personne. Voir comment du coup elle peut progresser, comment elle peut s'améliorer. Et du coup, aussi faire le point, voir comment elle a progressé, comment elle s'améliorait. Ce projet-là, l'agirait de façon super bien, etc. Et de créer du coup un moment où on peut avoir du feedback, donc demander des retours, voir comment est-ce qu'on pourrait s'améliorer sur tel point, sur tel point, sur gestion de projet, sur tel aspect technique, ce genre de choses. Et aussi, en tant que manager, de demander du feedback. Comment est-ce que nous, on peut être un meilleur gestionnaire pour l'équipe ? Comment est-ce qu'on peut mieux faciliter à l'équipe ? Comment est-ce qu'on peut mieux organiser les problèmes ? Ce genre de choses. Mais pour moi, les deux utilités principales sont les suivantes. La première, c'est s'assurer que la personne va bien. Vérifier que tout va bien, qu'elle n'a pas de grosses inquiétudes, qu'en termes de morale, ça marche plutôt bien. Ça permet de partager aussi ses inquiétudes, autant en tant que manager qu'en tant que manager. Et des fois, ça permet de râler un coup. Des fois, j'ai des one-on-one, la personne en face de moi, elle a eu un petit conflit avec quelqu'un, elle va râler pendant 20 minutes. Mais ce n'est pas grave, en fait. Ça aide aussi à décompresser, à relativiser, objectiver les problèmes. Et le deuxième point qui, pour moi, est super important, c'est que ça permet de créer une relation de confiance. C'est-à-dire que ça peut paraître bizarre, mais en fait, les personnes qui sont dans mon équipe aujourd'hui, je dirais, il y a facilement la moitié, c'est des amis. Ils sont déjà venus me visiter chez moi. Donc ça permet de créer des liens qui sont assez solides, où on peut du coup avoir une relation, où on peut se dire les choses sereinement. Et on sait que l'un comme l'autre, on agit dans la même direction. Ça permet d'exprimer de la gratitude, montrer qu'on est content, en fait, de travailler avec la personne. Juste ce petit truc, en fait, ça permet aussi de redonner du moral, rebooster un peu les gens, les remotiver, et se motiver aussi nous-mêmes. Et si vous connaissez la pyramide de Maslow, la pyramide de Maslow, elle contient un petit triangle, qui est du coup le sentiment d'appartenance. Petite zone, le sentiment d'appartenance. Le sentiment d'appartenance, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en gros, en tant qu'humain, on a un de nos besoins, et de se sentir faire partie d'un groupe. Et ça, du coup, ça l'aide totalement. Donc pour tout ça, pour faire des one-on-one comme ça, j'ai quelques petits conseils. Le premier déjà, c'est quand vous faites des réunions en tête-à-tête, soyez 100% dans la réunion. Coupez Slack, coupez les chats, coupez les notifications, mettez votre téléphone en ne pas déranger. Il n'y a rien de plus désagréable de parler à quelqu'un, et puis que la personne nous dise, tiens, attends deux secondes, je regarde un truc, et puis là, sur son téléphone, c'est super chiant. Et du coup, ça permet de montrer à la personne qu'en fait, vous êtes vraiment là pour elle. Ça permet de créer un moment authentique. Le deuxième conseil, c'est soyez préparé et soyez régulier. Ça m'est déjà arrivé d'être en one-on-one et que la personne en face de moi me dise, c'était plus tôt quand j'étais manager, tu as des sujets parce que moi, je n'en ai pas trop, et puis après, on se regardait un peu dans le blanc des yeux à chercher un truc de quoi on pourrait discuter. Moi, ce que je vous conseille, c'est plutôt d'avoir une petite liste de sujets sur lesquels discuter, et puis s'il n'y a rien d'urgent, en fait, allez taper dans cette petite liste-là. Liste que vous pouvez renflure au fur et à mesure. Et du coup, soyez régulier, les one-on-one, c'est des moments qui sont importants, donc ne pas les annuler, les déplacer dans tous les sens. C'est un moment qui est sacré dans le calendrier, il est à cet endroit-là, toutes les semaines ou toutes les deux semaines, et il ne bouge plus. Et du coup, pour vous faciliter tout ça, moi, ce que j'ai mis en place dans mon petit département, c'est d'avoir, en fait, un agenda avec des notes privées. C'est des fausses notes. Je me suis inspiré de notes réelles, mais c'est des fausses notes. C'est-à-dire qu'on a un document qu'on a tous les deux, et uniquement nous deux, accès, et dessus, on peut venir ajouter des sujets sur lesquels on voudrait discuter au prochain one-on-one, et puis prendre des notes sur ce qu'on s'est dit, prendre des notes sur les décisions qui ont été prises, et prendre des notes sur les actions qui doivent être faites. Et du coup, ça, ça permet de mettre, en fait, ça permet de vachement faciliter la relation avec, ça permet de vachement faciliter la relation avec les personnes. J'ai rarement eu, dans mon petit département, le devoir, enfin, le fait d'annoncer à quelqu'un, écoute, là, j'ai l'impression que tu n'as pas fait grand-chose sur ces deux dernières semaines. En général, les personnes, elles se rendent compte assez vite que, ben, tiens, on avait dit que tu allais faire ça, que tu allais faire ça, et en fait, tu ne l'as pas fait. Donc, en fait, c'est écrit noir sur blanc. Donc, il n'y a pas de désynchro entre ce qu'on s'est dit, tout simplement, entre les décisions qu'on a prises. Mais du coup, commencer à ajouter un agenda, et tout ça, à prendre des notes, c'est un peu formel. Moi, ce que je vous conseille, c'est surtout de les garder non formels. Moi, je suis remote, des fois, je sors du sport, ben, je suis en maillot de sport, et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, on n'est pas non plus parfaits, ça permet aussi de créer une relation plus détendue entre nous. Et le fait de garder ces moments aussi non formels et ouverts, ça permet de faire en sorte que la parole se délie. C'est-à-dire que la personne ne va pas se dire « Tiens, ce que je vais dire va être utilisé contre moi ». Non, on est là, on parle et on dit clairement ce qu'on pense. Et enfin, mon dernier conseil, c'est chérisser ces moments. C'est un peu bizarre de dire ça, mais en fait, on a vite tendance, moi, je suis dev, j'ai souvent envie de coder, je n'ai pas beaucoup de temps pour coder dans ma semaine. Donc, quand je suis en train de coder sur un truc et j'ai un one-on-one, des fois, j'ai envie de dire « Bon, ça m'embête un peu de m'arrêter dans ma lancée ». Mais en fait, non, j'ai risqué ces moments parce que ce sont des moments qui sont authentiques et surtout qui sont rentables. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont pouvoir se dire « Mais attends, si je fais 30 minutes avec chacune des personnes de mon équipe dans la semaine, ça va me prendre un maximum de temps, etc. L'intérêt capitaliste, tout ça. » En réalité, c'est vachement rentable parce que ça permet de lever plein de bloqueurs, ça permet de s'assurer que les personnes sont motivées, qu'elles vont bien. Ça a énormément d'utilité. Donc, même si on réfléchit en termes d'intérêt productiviste, c'est rentable. Et du coup, les résultats qu'on a eus un peu dans mon petit département, les one-on-one, c'est un peu, dans ma boîte, c'est appliqué globalement, mais juste avec ces petites stratégies, ces petites astuces, on a eu différents gros bénéfices. Le premier, déjà, c'est que ça crée un cadre sain. Les gens résolvent leur problème entre eux. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui a mal compris, qui se prend la tête avec quelqu'un d'autre, ils vont en discuter, tous les deux en one-on-one. Et puis, ça va vite se calmer et passer à autre chose. Ça permet aussi de faire en sorte que même des gens d'équipes différentes puissent discuter. Le fait qu'un back-end et un front-end, par exemple, s'entre-coachent sur différents sujets, ça permet de faire en sorte que derrière, il y a plus d'empathie pour les deux équipes et il y a une communication qui se fait de façon plus régulière. Donc, même en dehors du fait d'être manager et manager, ça peut même se faire avec d'autres gens. Ça permet de créer un climat de confiance où on s'entraîne un peu tous. Et du coup, quand quelqu'un dit « Bon, en fait, là, j'ai un problème ou je n'ai pas réussi à résoudre ce truc-là et j'ai besoin d'aide », on ne se dit pas « La personne, elle a glandé. » On se dit « La personne, elle a vraiment besoin d'aide. » Et en termes d'engagement, en fait, derrière, ça marche. Les gens sont super motivés. Ça chip, comme j'ai mis. C'est-à-dire que les gens envoient des trucs en prod, ça va assez vite. En termes de sonorité, vu que les gens se coachent et que du coup, on se retrouve avec des vieux briscards qui coachent des petits jeunes stagiaires comme ça toutes les semaines, les stagiaires, ils deviennent vite fulgurants, ils se font embaucher et puis ils deviennent super bons très rapidement. Et en termes de coaching, je disais, ça permet aussi, moi, j'ai des relations avec des gens qui sont dans d'autres départements et on se voit comme ça une fois toutes les deux semaines ou une fois toutes les trois semaines, un peu moins réguliers, bien entendu, mais ça permet aussi de se faire coacher par quelqu'un d'extérieur. Et ou à l'inverse, du coup, de donner des coups de main à des gens avec qui j'ai sympathisé qui ne sont pas dans ma sphère proche mais avec qui j'ai sympathisé dans d'autres départements. Globalement, j'ai quelques petits remerciements. Déjà, merci à Clermont-Tech de m'avoir laissé faire ce talk à Slides Carnival pour les slides parce qu'en fait, c'est un modèle de slides que j'ai utilisé avec plein d'illustrations. C'était vachement sympa. Et je vous conseille deux livres, du coup, Engineering Management for the Rest of Us. Pour les gens qui ne veulent pas devenir des gros managers mais qui veulent pouvoir gérer un peu des projets d'ingénierie. C'est un super bouquin. Et Radical Candor, c'est plus sur l'aspect humain. On va dire plus sur l'aspect comment gérer les conflits, etc. C'est un très bon bouquin aussi que je peux vous conseiller. Et enfin, merci à vous. Faites des one-on-one, c'est sympa. Si vous n'en avez jamais fait, tentez l'expérience, que ce soit même si c'est une fois toutes les deux semaines, vous verrez, il y aura un gain très rapide si vous appliquez un peu ces petits conseils et ces petites méthodologies. C'est sympa. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada